Depuis deux jours, le prix du gazole à la pompe a augmenté. Il passe de 500 à 625 francs CFA. Devenue une tradition, chaque fois qu'une décision impactant le social est prise, le gouvernement dialogue avec les partenaires sociaux. C'est ce qui justifie cette rencontre au cours de laquelle le premier ministre Anatole Colline Makosso face aux responsables de l'intersyndical des transporteurs, ceux des associations des consommateurs, des boulangers et des représentants des comités des marchés, est revenu sur les promesses du gouvernement à maintenir la stabilité des prix des denrées alimentaires sur le marché en vue d'épargner les populations des conséquences fâcheuses, dont l'inflation exagérée. Le gazole, c'était prévu que ça allait augmenter en novembre. Quand nous nous sommes retrouvés le 14 juillet, c'est comme ça qu'on s'était entendu qu'il faut augmenter cas par cas. Il ne faudrait pas que les populations souffrent trop. Voilà pourquoi nous préparons les commerçants, les consommateurs et les transporteurs de ne pas faire souffrir la population. Parce qu'il y a aussi des commerçants qui profitent pour, comme par exemple le légume, on ne va pas dire que le légume doit augmenter. Le grand problème ici, il faudrait que la population travaille. C'est un problème de la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a surabondance, les prix baisseront toujours. Satisfaits de la démarche du gouvernement à l'unanimité, transporteurs et commerçants ont décidé d'appuyer les pouvoirs publics dans la sensibilisation contre la hausse des prix, notamment. Nous avons sillonné tout le pays pour aller expliquer aux transporteurs le bien fondé de cette augmentation, qu'il ne s'agit pas de caprices du gouvernement, c'est par rapport aux contraintes vis-à-vis du Fonds monétaire international. Pour rappel, avec la suppression des subventions des carburants, l'État exige aux Congolais de payer le juste milieu qui permettra de financer les projets de développement dans les secteurs de base tels que l'eau, l'électricité, les infrastructures, la santé, l'éducation et bien d'autres. Merci. Merci. Merci.